Et bien bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui contre une nouvelle vidéo j'espère que vous portez tous très bien Aujourd'hui on est avec le Bayern pour le 50ème épisode de la carrière manager Et puis chers amis, aujourd'hui on fait nos débuts Mais pour commencer on a quelques propositions de contrat et d'offres de transfert à faire Parce que tout simplement vous avez été nombreux à me proposer le choix Et j'en ai pris quelques-uns, il y en a que ça faisait aucun sens que je les prenne Donc voilà, quelqu'un m'a proposé Hector Bellerin Ce qui est un très bon choix parce que c'est un énorme défenseur Pour ma part, du côté gauche j'aurais pris Williams parce que c'est un très bon défenseur, très jeune aussi Marcelo, quelqu'un m'a proposé mais je ne crois pas le prendre Même que je ne vais pas le prendre parce qu'il a quand même 30 ans Donc voilà, Hector 28 ans, je ne connais pas les stats et on n'a pas le temps de tout simplement le faire regarder Ousmane Dembélé, on a déjà fait un off André Gomez, c'est un truc que j'ai pensé moi, ça pourrait être intéressant de vous faire venir 70 millions, c'est pas mal cher quand même Moretti, c'est une des pipites qu'on a développé à Chelsea Tolisso, c'est vous qui me l'avez proposé d'ailleurs, ça va peut-être être une option Berati, un autre qui est beaucoup trop cher mais qui a de talent Kovacic, un peu comme Tolisso, donc voilà, ça va être à départager J'aime mieux Tolisso que Kovacic perso, si je regarde les stats, Tolisso a l'air beaucoup plus complet que Kovacic Anthony Martial à gauche, pour ce qui est de Martial, son contrat se termine dans 6 mois Donc on l'aurait peut-être gratuitement pour l'année prochaine Marco Reus, Marco Reus je ne crois pas le faire venir, vous me l'avez proposé quand même Mais Marco Reus je ne crois pas le faire venir parce que je pense qu'il va passer sa carrière au BVB En vrai, donc je ne crois pas qu'il ne va jamais signer au Bayern Et puis ça fait extrêmement mal au BVB s'il signera au Bayern Parce qu'on sait que le Bayern est reconnu pour acheter pas mal tous les joueurs du BVB Ou plutôt toutes les grosses stars James Rodriguez qui m'a été proposé, donc voilà, ça va être très 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 cher à faire venir Ça ne sera pas cette saison, ça je tiens à dire Dele Alli, un autre milieu que vous m'avez proposé, 45 millions, 22 en 85 de gêne, de très belles stats Qui est une option, Coutinho pareil Coutinho qui est un petit peu plus cher que Alli Mais Alli est plus jeune Lucas, on m'a proposé 26 en 85 de gêne pour à droite Paolo Dybala, je crois que c'est la source sur Dybala en termes de buteur Mais on a Icardi, est-ce qu'il y a moyen d'échanger Icardi contre Dybala Je ne sais pas Il faudrait qu'on essaie de s'arranger Ça c'est la région de Dybala, je l'ai juste mis là ou pas aussi C'est un truc qui se passe Antonio Sanabria, pardon Qui est un jeune de 22 ans, 84 de gêne, 39 millions Qui coûte en valeur, en toute façon on va payer plus cher Parce que c'est des putains de flemmards, de grosseurs de merde Donc voilà, de très belles stats Si on recherche un BU, si on arrive à se départir des cartes d'Icardi C'est peut-être lui qu'on va prendre Kingsley Command, on a déjà fait une offre Son contrat se termine aussi, on a déjà fait une offre Ça ne veut pas dire qu'on va la compléter Philippe Anderson qui est un très très bon choix aussi Un très bon joueur, 25 ans, 84 de gêne Pour de très belles stats aussi Donc voilà, c'est les joueurs que vous m'avez proposé pour le moment Donc là je ne sais pas pourquoi j'ai quitté parce que je vais faire des offres On va peut-être faire une offre pour Ce serait bien de donner des joueurs, d'échanger certains joueurs Toi, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'échanger Icardi contre Dybala ? Je sais que ça ne vaut pas, on a Courtois qui est malheureux Comme d'habitude, je n'ai jamais contente de Courtois si on trouve que tu es malade Icardi, 63 millions Si on donne 63 millions Icardi et 20 millions On ne tombe pas au lot C'est pas au lot ? Je ne sais pas, je ne sais pas Moi je dis où on ne tombe pas au lot Dybala Pour ce qui est de Martial On va proposer un contrat pour la saison prochaine Parce qu'on va sûrement finir la saison avec Ribéry Sinon je pense que Ribéry a beaucoup descendu Et c'est sa dernière saison Parce que par la suite il prend sa rentrée Donc ça va être un peu compliqué Kovacic, non, je crois que je vais faire une offre pour Tolisso Tolisso, est-ce qu'il y a moyen de donner le joueur en échange pour qu'il soit moins cher ? Je dirais Je dirais Pogluno Pogluno, Pogluno et Poglil 14 millions, donc on va faire une offre de 24 millions Juste pour être un petit peu plus... Voilà, quoi Pour ce qui est de Pelerin et Willems Je crois que c'est un peu compliqué de les faire venir cette saison Je pense que ça va aller de la saison prochaine Parce qu'on n'aura jamais le budget A moins qu'on arrive à Vendneuer Si on arrive à Vendneuer A Vendneuer A Vendneuer Peut-être qu'il y a moyen Donc voilà, là je vais avancer un peu dans le... Dans le calendrier Voir si on va être capable en fait de... De recruter, de recevoir des offres J'espère Vendneuer J'espère Vendneuer A... Transfer acceptable Marexin Tollixio Nous ne sommes pas intéressés par le joueur Nous ne sommes pas intéressés par tout Marexin On va retirer les joueurs On va faire une offre de 34 millions à LL Pour Tolixio Transfer rejeté Pour Pixley Command Ce jour, la creeper pour moi pour me regarder, c'est tout. Boretti qui est une pupitre qui va sûrement évoluer encore. J'espère à 19h70 de gêne. Bien sûr, faudrait que je vous entraîne, j'ai la flemme. Donc, si on continue, est-ce qu'il se passe au truc ? Obligation de contrat acceptée pour Dahoud pour la saison prochaine. Donc, Dahoud qui va être un milieu du Bayern de la saison prochaine. Même chose pour Martial. Donc, la saison prochaine, on va avoir Martial et Dahoud en plus. Ce qui est juste énorme. Parce que Dahoud, c'est un des plus gros potentiels de FIFA 17. Martial, pareil. Pour ce qui est une Dembélé, il faudra payer davantage. Si je mets 40 millions, je fais Charles Dembélé. 40 millions plus Benatia. Transfert accepté pour Icardi. Pour Dybala, en fait. Transfert accepté pour Dybala. Donc, Dybala au Bayern, ça peut se faire. Dybala, il va aller à la Juve. Si on continue à avancer un peu. Moratti qui accepte le contrat. Donc, il passe de Chelsea. Compagnon. J'essaie de pas vraiment d'acheter 53 millions. 53 millions pour Télicion. Ah ouais, moi je fais 40 millions. Vous allez vous calmer direct. Voilà, j'essaie de pas trop d'acheter des joueurs de Chelsea. Tout simplement parce que... Voilà, c'est pas... C'est des joueurs que j'avais déjà. Donc, grosse recrue Dybala qui part de la Juve. Pour aller au Bayern. Et Icardi qui part du Bayern pour aller à la Juve. Donc voilà, on a fait une grosse signature. Une énorme signature. Dans cette vidéo, il y aura peut-être moyen d'avoir Dembele. Ce qui serait là aussi juste énorme. Parce que, comme les autres, c'est un potentiel énorme Ousmane Dembele. Donc là, le seul truc qu'il me faudrait, il me faudrait un ailier gauche. Et comme... Comme je vais pas prendre commande de l'utiliser Martial pour la saison prochaine. Il faudrait un ailier gauche. Euh... Qui n'est pas trop cher. Alors, je vais peut-être faire signer... Je vais peut-être faire un off pour Philippe Anderson. Euh... C'est l'un des joueurs les plus importants du club. Donc on va leur faire un bel off. Sinon, parce qu'ils sont vraiment malheureux. Comme jamais. Euh... Benassi, on peut pas le mettre parce qu'il va être... Pour simplement dans le... Dans l'off de... Comment il s'appelle ? De Dembele, je crois. Euh... 10 millions, ça fait 14 millions. Plus... Plus 25 millions sur les 39 millions. Pour Philippe Anderson. Peut-être qu'ils vont accepter. C'est juste pour terminer la saison avec euh... Avec quelque chose de plus fort que Ribéry à gauche. Quelque chose d'un peu plus jeune qui va aller plus vite. Parce que sinon, on a vu... Ronaldo a perdu énormément de vitesse. Alors là, Ribéry. Ribéry, j'ai pas de devoir. Ok. Euh... Qui veulent vraiment pas lâcher leur Toulisot. Là. Ils sont vraiment scotchis sur leurs 53 millions et 500 millions. Donc là, y'a pas grand chose à faire. On va juste arriver avant le match, quand même. Je suis fait... De transfert un acceptable. Nous sommes pas intéressés par les autres proposer. Personne ne peut trop d'une autre. Voilà, je fais une offre de 35 millions comme ça. S'ils refusent, bah ils refusent. Donc opposition de contrat accepté pour Dembélé, on a recruté Dembélé, on n'aura pas assez pour recruter Philippe Anderson Tout l'issue qui accepte d'ailleurs, je crois pas, il va falloir qu'on vende quelqu'un parce que ça va pas être possible J'ai eu aucune off de vente, est-ce que j'ai mis des joueurs en vente ? Il me semble, si je me souviens bien, j'avais mis des joueurs en vente Donc, on fait Contra, Vibery, Raffinia et Stark Neuer est à vente, Vidal est à vente, Muller est à vente, Robin, Poligno, voilà C'est les joueurs que j'avais mis à vendre, mais je n'ai eu aucune off Donc ça c'est un peu chaud Transfer accepté, 35 millions, mais j'ai pas assez Je n'ai pas assez Donc ça va être la merde, j'ai envie de dire On va être en jouant sur le salaire, est-ce qu'on peut jouer un peu sur le salaire ? Voilà, c'est important C'est notre monde aussi Je vais être en jouant un peu On va le mettre comme ça On va aussi, je vais avoir assez Ah ouais, Chelsea qui fait signer Ouh, Tolisso, mais on n'a pas assez Donc c'est mort pour Tolisso cette saison On va voir pour Philippe Anderson Chelsea qui signe Chakiri Donc je n'ai aucune idée pourquoi il a signé Chakiri Voilà, on a assez pour Philippe Anderson, c'est bon Je ne sais pas pourquoi ils ont signé Chakiri Je ne sais pas si il peut mettre Griezmann Bon, bref, ce n'est plus moi qui s'occupe de ce club Ce n'est plus mes affaires en fait Allez, Philippe Anderson Dembele avec le petit Thomas Muller Pastori Voilà, on a une belle équipe Là, on a une très belle équipe Neuer pour toi Bon, là, tu as juste trouvé le moyen de vendre Neuer la saison prochaine Parce que sinon, ça va partir en couille Parce que je ne crois pas que personne ne veut acheter Neuer Pas parce qu'on n'a pas les moyens Parce que c'est la moitié de la saison Donc je pense que c'est pour ça que personne ne veut acheter Neuer Sinon, on va mettre les deux petits vieux Kriberi et Robben sur le vin Et puis ça va être ça, là, pour la fin de saison en équipe On va voir la saison prochaine comment ça va se passer Là, on a Philippe Anderson Dembele et Dybala qui sont arrivés cette saison Mercato hivernal, d'ailleurs Donc voilà, on va voir notre premier match, chers amis Qui va être contre le Borussia Je ne sais pas, je ne sais pas De la remarque Je sais que des gens sont très très forts pour dire le nom hyper vite Mais moi, je suis pourri Donc prendre trois points dans ce match C'est très important Parce que comparément à la BPL Le classement est très serré On a le Bayern qui est premier Le Bayern en deuxième Et Dortmund troisième suivi de Wolfsburg Donc voilà, ça se joue pas mal Donc c'est très important qu'on gagne ce match Chers amis, on s'en va tout de suite dans le match C'est parti Let's go Oulala, profondeur en partant Allez, toi, c'est... Oulala Oulala, boating, boating Oulala, c'est bon ça Allez, Vidal La relance Adibala Adibala Adibala, Muner Allez, Thomas Muner Allez, la profondeur, je viens de la voir Adibala Oh, waouh, waouh, le pétage de jambes d'Aibala Et le 1-0 1-0 Bayern après ce pétage de jambes Mais pétage de jambes d'une puissance Attends, je vais... Schlack ! Allez, dégage Voilà, c'est parti Oh, le zambes d'Aibala qui marque Oh, le zambes d'Aibala qui marque Son premier en Bundesliga Oui, qui est presque toujours été en tête Du moins, qui a été tourné Parce qu'avouh, il jouait un peu d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'autre C'est toute une autre équipe Pas de soucis à se faire Oh, Dibala Oh, dommage Mais c'est pas fini Schman Dembélé qui construit Vidal La grosse frappe, oh, ça touche là-bas Pas respectif, Philippe Anderson Point de vue capillaire, tu vois ce que je veux dire Parce que là, Philippe Anderson a plus de cheveux que ça En vrai Parce que là, c'est un choc Il n'est pas chaud Oh, le headshot Il est de 30 pasto Il est de 30 pasto Il est de 30 pasto Il est de précipiter les choses Il est de demander à priori Il s'a construit C'est beau, c'est sport Dibala Oh, dommage Les frappes de Vidal Oh là là Arturo Vidal qui est un deuxième Mais c'est un putain de grand shot Le ballon vraiment passe sur la barre Pas mal de réussite là quand même Et ça fait deux buts Super de doublé pour lui Pêche Voilà Le spectacle rendez-vous aujourd'hui Avec ce score de 3-0 Voilà, fin du match Petite victoire 3-0 Premier but Dibala doublé de Vidal Avec un tir Putain de grand shot Quoi de Mais d'une Force C'était pas possible On était le seul match En Bundesliga En plus Normalement on passe Premier Bundes Voilà On est premier Là on va voir Si on n'a pas reçu De plus de six messages Si on se met Quelque jour En plus C'est la fin du Mercato Donc je vais pouvoir Jouer qu'un match Durant cette vidéo On a reçu 9 points Est-ce qu'on accepte L'offre de Valence Dites-moi en commentaire Je crois que je vais l'accepter Parce que non Mais il est trop Pas d'argent Et en plus Il est malheureux Donc dites-moi en commentaire Si on accepte L'offre de Robben Pour Robben Comment regarder Pour Mastour Le rapport final Donc 7 ans 73 de Gênes Ça ne sera pas Pour cette saison Mastour Peut-être la saison prochaine Comme doublure De Muller Je dirais Donc voilà N'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu Des familles Ça fait toujours plaisir Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien tout le monde Peace Et d'ailleurs J'ai changé de livre Donc c'est un peu bizarre Si le son est meilleur Ou pas Dites-moi le Peace Sous-titrage Société Radio-Canada